Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On s'est fait une requête mutuelle pour devenir frérot Oui c'est ça, on peut l'appeler comme ça Et le match a pris C'est un bon game là Maintenant, moi je souhaite clairement devenir sagittaire et te pomper ton divin fluide à temps à temps pour avoir une personnalité comme la tienne Et moi j'aime bien les poissons Ça c'est ton compliment retour C'est ça Et moi j'aime bien les poissons Et moi je t'apprécie Moi je t'apprécie, ben voilà, sagittaire, poissons Ouais je sais Donc normalement nous les poissons on est vos tchouins On avait dit, on s'était mis d'accord sur ce terme là Au préalable En privé quoi Voilà Donc normalement nous sommes vos tchouins mais je crois que la relation est à présent assez équilibrée Oui je me rends compte de la réciprocité de la tchouinitude entre sagittaire et poisson quand même Là je me sens très entourée par l'eau là Mais j'apprécie J'aime C'est comme ça qu'on dit en poisson Je t'apprécie, ça veut dire vraiment je peux brûler tous mes vêtements et voir mes cheveux pour what C'est ça Et je vais disparaître à un moment donné Version centaure Voilà Non Pas disparaître, pas moi Ouais, toi non C'est pour ça qu'il faut que je m'entoure de sagittaire Voilà c'est ça Et non plus de cette sale race de poisscaille de chien de la casse Il y a beaucoup de sous-doses quand même Je sais pas si on se lance direct dans le sous-doses Franchement on se lance dans le sous-doses là De toute façon moi je suis up de ouf Donc il faut savoir que Ami Beach me Comment dire Me coach Tel un Peaky Blinder Ouais De la vie Ouais Pour que J'aime bien exister C'est ça Parce que C'est pas Tous les jours Évident Mais on est là quand même Ouais On est sur un travail de fond Ouais T'as l'impression que j'évolue Ouais J'ai l'impression que t'as la vélité de me suivre en tout cas Et ça c'est quand même un bon step Toi t'aimes bien ça Dans le pep talk Oui 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 Bah oui Forcément Tu vas pas en abuser ? Non Tu sais pourquoi tu vas pas en abuser ? Ouais parce que je suis ascendant cancer Ah ouais C'est astro disquette Du coup on continue sur le tunnel Tunnel astrologique Et moi les cancers C'est eux qui sont bouche ouverte à mendier devant WAM Tu vois C'est pour ça qu'on est dans la réciprocité Ouais c'est ça C'est un triangle isocèle Exactement Pythagore quoi Triangle isocèle C'est trois côtés pareil ? Non c'est deux Quelqu'un a dit non dans la foule C'est équilatéral Trois à côté Ouais Pareil isocèle c'est deux non ? Mais alors est-ce que Attends parce que Back L Back L Donc on est tranquille T'as fait quoi comme option ? Math Putain je me suis grillée tout seule Aïe 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 Math Mais parce que j'avais mon père Tu sais Ouais bah ouais Tout le monde sait Ici si vous suivez mon Ce qu'on appelle mon Instagram Mon père Voilà mon père C'était la seule façon Qui reste mon père en fait C'est-à-dire je fais un Back L Mais avec option math Ce qui servait à rien pour un Back L d'ailleurs Est-ce que tu peux briefer ton père Aux gens qui toutefois Ne te suivent pas encore sur Instagram Le lus pas connu ? D'un romblé d'art Voilà Un en deux mots Motus C'est comme ça C'est réglé Ou c'est pyramide Je sais plus Pyramide c'est en trois briques Ah ouais c'est ça Marie-Ange Nardi Avec les sourcils En forme de virgule Nike là Ce qui n'a pas de body shame Mais c'est pas du body shame C'est du body shame des années 90 Ouais c'est pas le même Bah non Jennifer Sourcils Nike Jennifer aujourd'hui Sourcils normaux en fait Mais peut-être que du coup dans dix ans Nos sourcils comment on les appellera ? Tu vois ou pas ? Non mais ils sont ridicules nos sourcils sans frontières là Vraiment C'est ça Tu vois on a des sourcils On peut les natter quoi s'il te plaît Et ça ce serait quand même beau esthétiquement parlant J'avoue Si on nettait nos sourcils Mais après à l'appropriation culturelle Bah il y a pas encore Il y a une ethnie qui se natte les sourcils ? Je vais pas rentrer là-dedans Je vais pas non Je vais revenir à mon père du coup Franchement je crois absin Non je crois pas Ok donc ton père Donc mon père D'art romble et d'art Prof de physique C'est vrai tout le monde croit qu'il est guitariste As a job Mais il est prof de physique appliquée Du coup scientifique Tu ne t'en sortiras que par la science ma fille Ouais mais moi j'aime lire Donc tu ne seras plus ma fille Et si je fais option math Ok je t'accepte encore quelques années C'est basiquement le chemin qu'on a parcouru Ouais mais franchement C'est fou comme On est déterminé Pour que nos parents nous aiment Parce que mon père il m'aurait dit ça J'aurais dit non mais je veux bien Mais je sais pas trop combien ça fait 8 fois 2 moins 3 C'était ça C'était ça C'était exactement ça Je compte encore sur mes doigts T'as galéré en option math ? Non parce que c'était option math Bac L Ah ouais Ouais Donc j'ai pas galéré Mais c'était chiant Il faisait des comptines Pour reprendre les doses 1 plus La trigonométrie La trigonométrie La trigonométrie Et en anglais après du coup aussi Ah T'étais en européenne ? Ouais Ouais You read me Like an open book C'est incroyable Bah non mais si tu me dis Ouais bah j'aimerais te dire oui Et me la raxe A tout jamais Je me suis fait tèche de l'option math En anglais moi J'étais aussi en L en européenne Waouh Et la prof elle voulait pas Elle a dit non tu viens pas avec nos voyages Ah ouais mais pourquoi ? Je sais pas Ok Si je sais parce que j'étais Un voyage en math du coup ? Enfin comment ça se passe ? Un voyage d'européenne C'est de première européenne Et ils allaient je sais pas où Un truc d'os vraiment flingué En plus genre Limoges quoi Non mais non En Angleterre quand même En Irlande peut-être Ouais Edimbra On est sur l'accent irlandais du coup Je vais pas me lancer là Je suis beaucoup plus fort à l'accent québécois Ah bon ? Ouais Ouais je sais c'est ah bon ce qu'il voulait dire J'ai un peu peur Je laisse un peu de suspense Non vraiment c'est quand même Comme si j'avais vécu longtemps Genre Non Si si Non Si 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 Faut pas casser mes skills secrets là Si si vraiment Si Si Non Si Non mais c'est non Ouais Non Je vais t'offrir ta friandise J'essaye de me réinventer Ah moi aussi j'ai une friandise pour toi C'est vrai ? Ouais mais elle est en haut J'en étais sûre que t'en avais apporté une Ça c'était parce que je sais que t'es vraiment sympa Voilà Donc je me dis ce que je savais Du coup tu vas essayer Attends déjà je vais t'offrir la tienne Et après tu vas essayer de me faire deviner ce que c'est la mienne Ok Grâce à un système de devinette Ok Donc je veux te dire une chose C'est que je l'ai apporté cet après-midi Et que Quentin Qui réalise ce dos l'a vu Et m'a dit Ah Et ça c'est un Et j'ai dit Bah oui mais c'est la friandise d'Abibitch Après il a tourné autour Comme un yinge tourne autour d'un Osamuil Et après je lui ai dit Vas-y franchement prends-en De toute façon Ah wow Ah so that's what we're doing Quentin Ok Bah on penserait à revenir Mais ce n'est qu'un enfant Non Je peux vous garantir que non Je peux avoir mon dos Pardon Waouh Ah ouais donc là je sens que je suis devenue ton amie Entre la dernière fois où j'ai eu deux cookies dans un sachet en papier Là j'ai eu une boîte De bonbons Waouh Au chocolat blanc How did you know Ah c'est vrai ? Ah ouais Ah ouais bah j'ai J'ai bien fait C'est parce que deux fois je portais du blanc Non Non c'est parce que je me suis dit En fait voilà Pour moi ta personnalité Elle est Tu vois C'est carré Il y a une boîte Donc on décrit pour l'audio guide quand même Qu'ils ne voient pas Ah oui Il y a une boîte qui est réutilisable Qui est transparente Donc c'est important Tu vois ce qu'il y a dedans C'est pas une vieille boîte de sorbet Ou pamplemousse Que ta grand-mère elle t'a donné Et elle te remet des trucs dedans Bref 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 Arum raisin Arc Souvent Arc Et à l'intérieur Il y a des oursons guimauves au chocolat blanc Et en fait pour moi Tout cet objet là Unilatéralement Il décrit ta personnalité C'est incroyable C'est à dire qu'il faut savoir ouvrir la boîte Mais une fois qu'on est ouvert la boîte On a des millions d'oursons guimauves au chocolat blanc C'est trop beau Ouais Elle a droppé le mic Pour ceux et celles qui ne peuvent pas voir Et bah merci C'est ma preuve de Je suis pas raciste anti-blanc C'est pour ça C'est On accumule mes doses Comme ça se passe Merci beaucoup Non franchement Et surtout Il y a marqué Tinounours Dessus Et il y a marqué Prichoc C'est surtout Prichoc Alors que franchement C'était pas deux fois Prichoc Bah ouais Bah j'imagine Et du coup moi je te fais deviner la mienne Vas-y Bah ça se mange pas D'accord Mais ça reste une friandise Qui se consomme d'une autre façon que manger C'est un gars Et dans mon petit sac En haut c'est un gars pliable Lyophilisé Il sera mieux que tous les autres Lyophilisé ouais c'est ça C'est de l'eau Lyophilisé C'est Ça se mange pas Mais c'est quand même une friandise Ouais C'est goût quoi Tu vois c'est agréable C'est goût Ouais Mais ça se mange quand même un peu Oui C'est une fufette Ça se consomme non Non c'est pas ça Euh C'est Attends je réfléchis En un Ouais Enfin on l'a fait en combien En trois En trois En trois Je vous ai fait trop confiance là-dessus Je le sens Bah dis un truc On a dit en trois C'est bon Attends J'avais oublié de te dire Que j'étais nulle à jeu C'est pour ça que j'ai fait Une tête de terreur Argentine Ouais Madonna Madonna Soda Attendez Ah un club maté Ouais on l'a fait en deux Putain On l'a fait en deux Ah c'est argentin Le maté Le maté c'est argentin D'accord Ah bah oui avec la petite Tous les petits dos Mais d'ailleurs j'en ai parlé Dans un épisode précédent Et je savais Je comprenais pas ce que c'était le maté Non c'était le maté Non c'était le maté Mais depuis j'ai compris Ouais de toute façon les deux ont été appropriés Par la culture hipster bourgeoise Donc ça va C'est un point commun Comme Maintenant quand tu vas chez Emmaüs Tu trouves des tables en formica A 250 euros Par exemple Alors que Alors que non C'est pas le principe Écoute Qu'est-ce qu'on fait On est vénère ce soir Ou comment On est allé-retour quoi Ouais Ouais Comme un Comme un tartare quoi Ouais voilà C'est comme un Comment ça s'appelle Un Putain Tataki Exactement Ouais J'ai senti aussi C'est bon les Tataki Ouais c'est bon J'adore les Tataki On est en Tataki ce soir Ouais je suis d'accord Je crois que tous les deux On est en Tataki Ouais je t'ai senti Tataki Je suis arrivée Tataki Du coup on est en double Tataki Qu'est-ce qu'on fait contre ça ? Comment on met à la main de les gens d'ailleurs en général ? Alors deux options Ouais L'ignorance ou la violence physique Je pense qu'on en est là Ouais D'accord Ouais Là je suis tellement en Tataki Que j'ai pas beaucoup beaucoup de possibilités là J'ai moins de ressources que d'habitude Et sachez que je me suis déjà battue avec toi Pour rigoler bien sûr On avait bu Ouais on avait bu Beaucoup Et franchement je me suis fait marave le coup quoi J'avoue que Tu sais je passe mon temps dire Ouais j'ai fait de mon corps une arme Nan 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 Je me suis fait soulever Comme la bac à 6h du mat quoi Ouais Et allongée au sol Et restée au sol C'était surtout ça Restée au sol A vos soirées On rigole bien Je trouve que c'est très agréable de se battre Ouais 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 Et puis c'est suranné de dire que la violence physique C'est supérieur à la violence symbolique Ou la violence verbale Moi ça me fatigue beaucoup Attends redis l'ordre C'est suranné Ouais Ça j'ai De dire que C'est bon La violence physique c'est plus grave Entre guillemets Que la violence symbolique ou la violence verbale Moi ça me fatigue beaucoup la hiérarchie de la violence Bah c'est mensonge en plus Oui puis c'est privilège quoi Si t'as le luxe de dire ça C'est que t'as pas eu beaucoup à te défendre It's the new Mais calmez-vous Ouais Ton sourire est une arme Et nique ta mère Voilà Tout simplement J'ai vu dire Haters gonna hate On est dans du private dose Mais non mais les gens ils comprennent En fait c'est Quand les gens ils disent Vas-y toi t'es vénère sur un dose Et les gens ils disent Oh me laisse pisser Bah non en fait J'ai pas du tout le loisir De laisser pisser Parce que déjà je suis à 17 de tension Ouais Et que Et je fais ce que je veux Oui et puis c'est injuste en fait Tu sais mon grand-père il disait C'est le plus intelligent qu'il c'était Je te jure ça m'a niqué la moitié de ma vie Je comprends C'est dur hein ce truc de Cette injonction à be the bigger person Genre et du coup se taire Et dans le silence Mais du coup je vais Contre Uno sur ton grand-père Ouais Et je vais citer Audrey Lord Qui disait Your silence will not protect you Donc voilà C'est ma punchline Récurrente Pour haters gonna hate Le sourire est une arme Je crois qu'il faut plutôt Articuler un discours Tellement audible Qu'il met le monde entier A la mante Non ? C'est plutôt ça l'idée ? Ouais C'est ce qu'on essaye C'est ce qu'on essaye C'est ce qu'on essaye de faire Petit à petit Hashtag tataki Mais là c'est compliqué Mais on essaye On s'y attelle ouais Ouais C'est dommage C'est dommage de ne pas pouvoir se battre Comme on s'est battu pour rigoler Ouais Attends je fais quand même goûter un ours en la guimau Ah bah je te laisse ouvrir la boîte du coup Ah malin malin et demi Ah bah oui Alors il y a un petit coin qui est ouvert Ah oui parce que Parce qu'il y a eu pré-ouverture Ah la la Quentin s'excuse ça chez le Il faut que vous soyez En fait le truc il est tellement sucré Qu'il sent de loin Waouh ça sent le galac Oh mais c'est ça en fait Ça sent le galac Je crois que c'est ma plus grosse déception De toutes mes déceptions de toute ma vie Le galac Là j'essaye de faire du mépris Envers toutes les déceptions de toute ma vie Que j'ai eu Les déceptions blanches du coup Et masculines On rit trop pour que ça soit honnête Ah franchement si vous aviez la story les amis Ça serait magnifique Franchement je devrais Je devrais dosifier le dos Bah oui Quand j'étais petite Je voyais la pub galac Et c'était un dauphin Ouais c'était un dauphin Blanc du coup Un dauphin blanc Qui était magnifique Il avait l'air si doux Si doux Scintillant et tout Donc j'ai milité pendant longtemps Pour qu'on achète Pour qu'on n'achète pas du Choco Nuts De Aldi Les tablettes elles étaient en carton Et dedans il y avait un truc Enfin il était sous plastique Non mais maman s'il te plaît Vas-y viens on achète du chocolat en France Viens on achète Parce qu'on allait faire nos courses en Allemagne Viens on achète du galac J'achète du galac Dégueulasse C'était pas bon Non c'était pas bon Et le dauphin était pas Scintillait pas non plus Non Donc j'étais dégoûtée Ouais je comprends Donc franchement Tous les gens qui m'ont déçue Dans toute ma vie Galac Sachez que J'ai été moins déçue par vous Que par cette tablette de galac Bon de faible C'est vrai que ça sent vraiment ça Non je fais pas très bon en vrai Ouais Je vais les accrocher Du coup j'ai de la place chez moi en plus Donc je vais en faire de la déco Ça fera plaisir à des jeunes C'est trop Je savais que c'était un bourbier ce podcast Pourquoi tu dis ça ? Pour rien pour rien Trop de dos Est-ce que vous pouvez nous dire sur le chat Si c'est chiant Qu'il y ait trop de private Ou pas C'est vrai on peut se décentrer aussi On n'est pas que égocentrique Non 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 pas que Non On peut parler d'autres D'autres choses On peut parler d'autres doses A quelle fréquence Tu changes des draps Et combien t'as d'oreillers ? Putain C'est une archi bonne question Je te remercie Je t'adore Vraiment C'est une très très bonne question J'ai beaucoup d'oreillers Parce que j'ai besoin de caler Un oreiller sous ma hanche Pour dormir Sinon je peux pas dormir Donc je dors sur le ventre Comme ça Avec un oreiller là Sinon je peux pas dormir Si bien que quand je dors chez des gens Mon angoisse prioritaire Au delà de ma brosse à dents Si elle est dans mon sac ou pas C'est est-ce que Je vais avoir un oreiller Pour le caler sous ma hanche Sinon Je vais être obligée De prendre une couette Ou un pull Ou un manteau Enfin tu vois C'est vraiment catastrophique Et c'est très anxiogène pour moi Donc j'ai beaucoup d'oreillers Différentes formes Différentes Voilà Différentes fonctions On est là Tu connais Ouais J'ai aussi un oreiller de grossesse Ah super Je le conseille Un brudun là Ouais Incroyable Que j'avais Dans le cas j'avais investi Pour ma réduction de ma mère C'était trop bien Donc ça Et je change pas mes draps Très souvent Ouais Parce que j'aime bien L'odeur de mon lit On est dans l'intime du coup Je préférais qu'on était dans les doses privées Mais tu sais L'intime est politique Et waouh On en est là Grosse citation Ouais 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 Donc ouais Beaucoup d'oreillers C'est quoi pas souvent ? Pas souvent Je sais pas C'est peut-être une fois Tous les deux mois quoi C'est pas souvent quand même Je sais pas Je n'apporte pas de jugement C'était juste une question Objective Pour que les gens puissent A leur tour Se poser la question Ouais Non vraiment J'aime trop l'odeur de mon lit Je comprends C'est comme ça Dans le dodo quoi en fait Ouais 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 Et qu'est-ce qu'on Est-ce que ça dit Quelque chose des gens Les gens qui ont un oreiller Genre ils dorment seuls Ils ont un oreiller Ça me dépasse C'est vraiment Tu vois Avant on disait On dort pas chez quelqu'un Qui a pas de livre chez soi Maintenant on dit Qui dit c'est ça Bah les bourgeois élitistes Ah bon Ouais Grave J'ai jamais entendu C'est vrai Genre si tu vas chez quelqu'un Et qu'il n'y a pas de livre Genre It's not a good call Ah bon Ouais Moi j'ai fait Hippo-Kan C'est pour ça Ah mais oui C'est vrai que t'as fait Un truc comme ça Tu peux me raconter Ce que c'est Je n'ai jamais compris en fait Hippo-Kan et Khan Ouais ouais Donc c'est pas pareil En fait Hippo-Kan C'est la première année Khan c'est la deuxième Ok Parce qu'en fait Les mecs qui faisaient Des prépas scientifiques Se foutaient de la gueule Des mecs qui faisaient Des prépas littéraires En disant qu'ils avaient Les genoux cagneux Parce qu'ils faisaient pas De sport Donc cagneux c'est A accent circonflexe Je te follow Et les mecs de prépas littéraires Comme ils avaient méga envie De se branler Ils ont dit Bah en fait On va en faire quelque chose De crypto-grec Et ils ont mis KH Au lieu de mettre C Devant Kagne Pour dire cagneux Et du coup Kagne c'est devenu Le nom de la deuxième année De cette prépa Et pour rendre le truc Encore plus crypto-grec Et encore plus crypto-savant Que ça ne l'était déjà Ils ont rajouté Le préfixe Hippos Qui en grec ancien Veut dire inférieur Devant kagne Ce qui a donné Hippo-Kane Qui est la première année Donc Hippo-Kane Première année Kagne deuxième année Bah ouais C'est pour ça On est douce dans ma tête Je suis passée par là Genre ça m'a fucké Mais t'as fait des Grosses grosses fiches De lecture quoi en gros Ouais alors C'est une façon de le dire C'est une façon de le dire Ouais j'ai fait deux ans Une grosse fiche de lecture Pendant deux ans Généralisée Pas de vie sociale Rien J'ai passé normal sup Et tout Ah ouais L'enfer Ouais 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 Tu mangeais quoi midi ? C'était dégueulasse On mangeait à la cantine C'était l'enfer Tu sais qu'il y avait des gens Dans ma prépa Parce qu'en fait En prépa le truc C'est que tu travailles tout le temps Tu travailles tout le temps Tu travailles tout le temps Le Noël Le Nouvel An L'été Tu travailles tout le temps Tout le temps Tout le temps Dans ma prépa Il y avait des gens Parce que j'étais à l'internat Evidemment Du coup on mangeait au self Matin, midi et soir C'était fun Qui allaient au self En courant Qui mangeaient en courant Et qui rentraient Dans leur chambre d'internat En courant Vraiment Genre des vraies courses Pour pouvoir finir Leur devoir Enfin tu finis jamais Mais faire leur taf Plus vite quoi Mais c'est pas une vie Enfin Non Non c'est très dur C'est hyper exigeant Comme formation Mais en plus aussi Ils se morcellent le cerveau Pour faire ça A cet endroit là De leur vie Ça veut dire qu'ils se Comment dire Préparent A faire ça Toute leur vie Absolument Donc ça veut dire Que c'est des gens Qui ne connaissent pas Un autre plaisir Que de travailler Probablement Ouais Ils sont tous cap Tous capricornes Et quand est-ce que Oui Exact Oui Mais c'est vrai en plus Bah oui Pour en revenir A l'astro disquette Bien sûr Ah les capricornes Ouais Bon Bon et en tout cas Voilà C'était ça Pendant deux ans C'était On allait revenir Dans le sous-doss C'était dur C'était dur Et pourquoi t'as fait ça ? Parce que c'est mes profs Qui m'ont dit en terminale Que j'avais la capacité De faire ça Moi je connaissais pas en fait Et après j'ai décroché Une bourse du mérite Qui faisait que Si j'arrêtais en cours de En cours de dose Je devais rembourser Ma bourse du mérite Ah ouais Donc je suis restée les deux ans Même si En deuxième année Du coup je me suis retrouvée Du coup avec les Les élèves qui faisaient du latin Depuis Qu'ils avaient trois ans et demi Et moi j'avais commencé En Hippocagne Niveau débutant Donc j'étais avec des gens Qui faisaient des blagues en latin En cours Ouais c'était génial Non mais non Je comprenais rien Parler en latin C'était la Boris Darum Et c'était moi j'étais là Excellent Darude C'était mon niveau Putain C'était incroyable ce moment Est-ce que tu t'essayais De lâcher des punchlines Des fois genre Addendum Ouais Mais sans grand succès Ah waouh Putain t'imagines que dans le monde Nous on est là On s'imagine que Franchement Des fois on est middle Et il y a des gens Qui font des blagues en latin Ouais Il y a des gens Qui font des blagues en latin Donc ça c'était toute ma deuxième année Est-ce que tu penses Que les gens qui font des blagues en latin Ils sont plus heureux que nous ? Je crois qu'ils se posent pas Les mêmes questions Parce que Qu'est-ce que le bonheur ? Est-ce que c'est se poser des questions Ou est-ce que c'est avoir les réponses ? Moi j'aimerais bien être capricorne Donc j'aimerais bien avoir les réponses Faire mes petits tables au Excel Un petit ascendant verso Tu vois Pour bien Voilà Et La lune ? La lune Bah scorpion Ah tu la gardes ? Ouais ouais je la garde Comme ça je continue d'être un peu Ville mais drôle Voilà c'est ça Ouais Du coup je sais pas S'ils sont plus heureux que nous C'est pas Je suis pas perse J'ai envie d'y croire Mais on est heureux quand même nous Tu vois On est privilégiés Mais je suis pas sûre qu'on soit heureux Ah ouais ? Enfin je dis on Je parle de moi On revient sur le tataki du coup Ouais 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 c'est ça J'ai senti le tataki Ouais bah ouais Je considère que J'ai pas J'ai pas besoin de mentir Aux gens Qui sont les auditeuristes Fidèles Et que j'aime D'à bientôt te revoir Sinon Bah je vais chez M6 Et je fais Karine Lemarchand en fait Donc Non là franchement je suis deg Je suis trop contente Que tu sois là Ouais Vraiment Tu vois Je suis rassurée Quand t'es à moins d'un mètre de moi D'un canapé à l'autre Contrairement au concept du Covid De la Covid De la Covid Je te fais faire l'écriture inclusive IL Covid X Et Mais bon Par ailleurs Franchement pas ouf quoi Ouais Est-ce que tu peux me tear up ? Là là ? Putain On a dit On était en double tataki Ah ouais putain Tu veux que je te tear up après ? Je commence par te tear up Vas-y Franchement T'es une frappe À toi Je t'apprécie Franchement t'es bonne Je t'ai dit pour ton anniversaire La plus bonne de la plus bonne de mes copines Et je le pensais fort Alors que t'as beaucoup de copines Pas tant Ah ok Ça m'aurait T'aurais préféré Je t'y souvi Comment arrêter d'être plus honnête ? Écrivez au sagittaire s'il vous plaît Non je trouve que t'es une frappe Je trouve que C'est ce qu'on est en train de faire C'est ce qu'on est en train de faire là C'est ce qu'on est en train de faire C'est ce qu'on est en train de faire Ça devrait arriver aussi dans les foyers Parce que c'est très important Pour moi t'as un vrai modèle Parce que Franchement Tu te laisses pas faire Et tu me dis J'étais en Cagne Hypo-Cagne Terci-Cagne Je sais pas quoi Et là maintenant T'as une carrière Seigneur Dans la danse Et dans la danse militante Ouais Qui est une nouvelle C'est une nouvelle catégorie Que t'as créée Voilà Et que franchement C'est pas Déjà c'est pas un capricorne Quand on fait ça Mais je trouve que Voilà C'est comme Tu vois le guide du routard Tu vois la couverture C'est une personne Qui a un sac à dos Et dans le sac à dos Il y a le monde Donc j'ai l'impression Que c'est beaucoup d'investissement Et de Et il faut beaucoup de force Mais je te vois Comme cette couve du routard Où t'es une personne Avec le monde sur tes épaules Mais c'est beau ça Merci Bien sûr c'est beau T'as cru quoi Mais on parle de personnes Qui enfoncent des portes Là toi et moi c'est pareil C'est la même team C'est pour ça qu'on se reconnait Défoncer des portes Dans la brillance Ah comme ça ? Ah putain non Bah oui Non 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 C'est pour moi T'as mes chaînes Non Bah non pas à bord de mes chaînes Regarde ce que t'as créé toi aussi D'où tu viens Ce que t'as construit Comment tu t'es construit Et comment tu construis Les gens autour de toi On va s'arrêter Parce que T'es pas à l'aise Ouais je sais J'aime pas On fera ça On fera ça Ouais en off Ouais ouais Donc moi ce que j'ai fait C'est que la semaine prochaine J'ai loué une cabane Au milieu de la forêt Ouais ? C'est cool Je sais pas Pour y aller sous l'eau Ouais Et comme je sais pas Au Bois de Vincennes ? Non loin Ah ouais ? Dans le Barin Ah waouh Je sais je sais pas Avec du réseau ? Il y a du réseau Il y a pas la wifi Ouais Donc tu sais qu'on va être Plusieurs personnes A s'envoyer des messages A ton sujet Pour savoir si ça va Ou si on fait Une réception de doses Mais non mais en fait J'ai demandé à quelqu'un Qui habite pas loin De me checker Au cas où Tu pars combien de temps ? Je pars 4 jours Ok Ouais En train ? Non en voiture Ok En voiture C'est un petit chalet De 30 mètres carrés J'ai pas pris mon ukulélé Parce que je déteste ça Et que je sais pas jouer le ukulélé Tu vas prendre tes crocs ? Ah bah ça je vais prendre Ça c'est sûr Et il y a un sauna À côté du chalet Et il faut rajouter les détails Ouais Et je me suis dit En fait j'ai jamais fait ça Tu vois de partir seule Et peut-être que c'est nécessaire À un moment donné D'arrêter De scroller en fait Donc tu vas faire une pause ? Non Non je vais juste scroller Je vais scroller loin quoi Je vais scroller dans le barin en fait C'est ça Tu vas appeler ton truc pour faire des lives ? Ah bien sûr ma ring light T'as ring light ? Ouais ouais C'est ça Bien sûr bien sûr Elle a pas de nom d'ailleurs Parce que Summer Ouais Voilà Summer mon aspirateur Oui Et la ring light elle a pas de nom ? Non Bah non 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 Pour moi c'est Pourquoi ça fait Justine ? Ah ouais tu trouves ? Ouais il y a un petit truc un peu Justine Ouais brillant mais pincé tu vois Ah exact C'est ça les Justines Ouais ouais On s'est rencontré un peu avec ta ring light Tu sais Elle est bien quand même ma ring light Tu sais que j'ai une copine Qui est venue à la maison Elle est repartie Elle a commandé la ring light Et les crocs fourrés Ah putain tu vois Ouais Donc là je me demande Si je vais pas aller chez des gens Et trouver des éléments de chez moi Je sais pas si c'est intéressant Ce que je suis en train de raconter Je suis désolée Moi j'ai commandé ton appart Après Je l'ai pas encore C'est vrai qu'il est bien mon appart Et alors on a eu un petit problème Avec le voisin Donc il faut savoir Qu'Abibitch est venu vivre chez moi Le temps que moi j'étais en vacances Oui Et donc Quand je suis rentrée C'est à dire quoi Dix jours Un truc comme ça Oui Et quand je suis rentrée J'ai fait un dîner Et mon voisin est venu Mais démonter Dégonder Ma porte Sachant qu'il avait préalablement dégondé Quand moi j'habitais les lieux Et donc Il est venu dire Ça va pas Ça va Mais vous êtes complètement cinglée Vous faites trop de bruit C'est un dîner Après on écoutait Moakamoon De Kalash Et d'Amso Mais ça va On était pas en train Sur la JBL Go En plus Non j'en avais acheté une À l'aéroport En duty free Une bonne C'est une canette là Qui fait Une spéciale voisin du coup Exactement Pas la JBL Go Qui elle est vraiment ridicule Tu peux même pas Tu t'en mets deux Une à chaque oreille Ça te fait un casque C'est ça Parce que moi il est venu dégonder C'était la JBL Go Il était 15h34 quand même C'était ça qui s'était passé Qu'est-ce qu'on fait des voisins relous André ? Mais lui il m'a fait peine un peu Ouais Mais c'est parce qu'il a un pull camionneur trop grand Ça doit être pour ça Mais j'ai senti qu'il n'avait pas de Tu vois Il n'y avait pas d'instinct vital quoi Ça c'est dur ça Ouais Il m'a demandé Il m'a dit Mais vous habitez avec Marie-Sophie Je vous dis avec qui ? C'était dur du coup Interaction Et surtout qu'après Bon là il ne l'a pas fait Parce que vraiment Je lui ai envoyé un texto Moi je voulais lui manger les oreilles Le soir C'est Océan qui s'en est occupé Et je lui ai envoyé un texto Donc après son départ En lui disant C'est la dernière fois Point Il a répondu ? Non il n'a pas répondu Parce que normalement Quand il s'énerve contre moi Après il m'apporte du thé Ah ouais ? Ouais Ah ouais Donc il est chaud-froid comme ça Il est balance quoi Il m'apporte du thé Dans un petit pot de câpre Préalablement vidé Non C'est ça Non C'est pas un bon début d'histoire ça C'est sûr que non Ouais C'est pas un bon début d'histoire Je suis fatiguée d'un coup Ouais Tu sais Bah attends viens Je te fais un petit thé et tout Et d'un coup tu te réveilles Tu l'as bu ? Bien sûr que non Ah oui Non mais moi je suis parano Ah ouais Je viens d'un endroit Où on ne boit pas Quand on ne sait pas d'où ça vient Ah oui Vraiment Non 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 C'est pas beau comme histoire ça Non non c'est sûr que D'ailleurs j'ai jamais de mal à dire Que j'ai un petit problème de GHB Mais je vois que ça met mal à l'aise Les gens T'as déjà eu des doses comme ça ? Non j'ai jamais pris de GHB Ça m'a toujours fait peur Ah mais je voulais pas Ah ! Mais non chouchou Mais non Mais dans un café s'il te plaît en plus Mais pardon Mais je te jure Non mais les gens ils n'ont pas de race Vraiment Oui mais parce que là on se prépare pour la bagarre Là on a dit donc c'est qui ? Écoute je sais même pas En fait c'était un chat Un chat genre caramail mais sur le téléphone Et il y avait un gars qui m'avait un peu chiné vite fait Il est venu après être sorti en boîte en Suisse Et il avait une grosse voiture Il avait une tétée A l'époque c'était Tu connais les voitures ou pas ? Une tétée il y a C'est la même génération je te le rappelle Et il est venu chez moi Il m'a dit Ah j'ai Il était complètement foncedée à je ne sais quoi Et il m'a dit Ah tu peux me faire un café ? Bien sûr je m'exécute Ouais Et après il me dit Ah t'as pas un doliprane et tout J'ai mal à la tête Donc je vais chercher un doliprane dans une autre pièce Et je reviens Et je vois qu'il me check quand je bois mon café Tu l'as vu ? En fait j'ai capté Oh mon dieu Parce que mon intuition ne me trompe jamais Mais comme c'est le cas encore aujourd'hui Quand j'ai une intuition de quelque chose Que j'ai toujours raison Donc c'est pas la peine de me faire croire que j'ai pas raison Virgule A l'époque je savais Je le savais Et en fait J'ai bu ce café Et je me suis réveillée 9h après Mais non J'étais seule chez moi Et rien quoi T'as pas le... Non Et le nom de la personne ? On a aucune idée Non Yes C'est un bon souvenir ça Ça devait être Je sais pas Bourse Villers 73 Tu vois Le pseudo du type Parfait Du coup au lieu de dire Trust no bitch En fait je vais dire Trust no man Ah bah de toute façon On le sait ça Yes all men On va partir sur... On va poser les bases On avait dit ça On avait dit qu'on leur faisait pas confiance On peut le redire Sortir de l'hétérosexualité Une proposition de vie Tu sais c'est comme Jean Castex Tous les jeudis Il nous dit des trucs J'ai grincé de l'intérieur Et en fait Tous les jeudis On devrait faire une allocution Très formelle Tu vois Performative aussi Pour dire Non mais leur faites pas confiance En fait On a dit quoi ? Voilà Jean Castex fait partie du Yes all men On va le mettre dans la globalité Bah bien sûr Cela étant dit Oui Tu joues d'un instrument de musique toi ? Ouais Tu joues de quoi ? Déjà j'ai Tout à l'heure j'ai révélé un talent secret On m'a bâché Comme jamais J'ai été bâchée au moment de la révélation D'un de mes talents secrets Tu t'en souviens même plus Franchement c'est vraiment humiliant C'était mon accent québécois Non j'ai vu fin des vies J'ai fin des vies On est dans un mépris total Je veux pas te mentir Je sais On est sur cette base de vie Je joue de la batterie C'est pas vrai Je suis toujours copine avec les batteurs Tu vois ? Toujours Bah ouais Parce que c'est sexy un peu quand même Bah en fait C'est des personnes qui savent décoordonner Et c'est toujours bien Dans n'importe quelle circonstance Décordonner et recoordonner On sait faire encore une fois l'aller-retour Hop T'as un faux filet Tu le roules de fille Ficelle, ficelle, ficelle Bim Cheddar au milieu T'inquiète Peppa Exactement Tu fous 45 minutes à 180 Tu sors le machin Et il est en Y Une magnifique analogie C'est ça Voilà Du coup quand on joue de la batterie C'est faux filet Mais c'est quand la dernière fois Que t'as joué de la batterie ? Ça remonte à Quand avec mon père On s'est arrêté Sur le bord de la route Dans un magasin de musique Pour se faire Une petite jam Tous les deux Et que les gens du machin Nous regardaient vraiment en mode Y'elles ont l'air heureux Donc on va les laisser Et y'avait ma soeur Et la meuf de mon père Qui étaient à côté Qui étaient en mode Y'elles ont l'air heureux On va les laisser Et on était à 4 baguettes Sur la batterie Non mais mon père C'est une legend Et du coup on a joué comme ça Pendant un moment quand même Longtemps Ton père il a toujours été chanmé ? Non C'est depuis quand qu'il est chanmé ? Depuis qu'il a eu un cancer Ça l'a changé complètement Il y a 4 ans Là il est en rémission Enfin il est guéri Depuis On a la nouvelle Depuis 2 ou 3 mois Je crois Qu'il est complètement guéri Donc il se remet Et tout Il va mieux Mais avant ça Il était pas chanmé comme ça Ça devait être Ça devait dormir dessous Tu vois Bien sûr Parce qu'il est incroyable mon père Mais on s'est pas parlé Pendant 10 ans C'est ce que l'Instagram Ne le dit pas Ouais Non ça a été dur Le coming out Et tout ça Ça a été pas C'était pas Ah ouais 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 C'était pire que Back L option mat Tu vois Il y a eu 2 étapes De destitution De mon statut De fille Enfin d'enfant Et ouais Celle-là était un peu douloureuse 10 ans c'est long Ouais c'est long 10 ans Pas de contact Rapide 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 Donc maintenant Tu fais que kiffer en fait Ouais Mais ça fait pas longtemps C'est comme une danette caramel Où il n'y a jamais de fond C'est dégueulasse Ces danettes caramel Non 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 Je suis désolée Non je n'accepte pas Et les yaourts d'océan Caramel Les entiers Mais pas bon Donc c'est le caramel en fait Ouais En plus j'allais dire La dernière fois C'est pas ça qu'on a mangé Chaussier On va pas repartir Dans le dos privé Non caramel Pas mac Vanille Certainement pas Pistache Non 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 Jamais Noisette Non Chocolat Pas ouf Donc fromage en fait Ouais ce que j'allais dire J'allais switcher Sur bretzel Attendez Je fais un petit point Sur le chat Ah Non Ok d'accord Mais on peut pas lire ce chat Pendant qu'on discute Non non pas du tout Non non je fais un petit truc Parce qu'en fait j'ai réécouté Un épisode qu'on a fait ici Avec Voyou Et à un moment donné Je m'arrête pour lire le chat Et donc je supporte toujours pas De réécouter les émissions Parce que comme je sais Comment ma phrase va finir J'ai vraiment l'impression Que la phrase est trop longue Allez allez on y va Allez allez Et bref Quand je lisais le chat Je me disais Ah non c'est pas si insupportable En fait ça va Ça va Ouais ça va Est-ce que tu te réécoutes Toi quand tu fais des interviews et tout Oh non franchement Ça me gave de ouf Ça me gave de ouf Je trouve ça insupportable Et quand je me réécoute J'ai besoin d'être dans un espace Où je peux me crier dessus Pareil Allez allez Ça y est C'est bon On a compris Ou alors je me mets des petites à gueule aussi Je parle plus fort que moi-même Pour pas trop m'entendre Non je me réécoute pas Pas trop Et ça m'a pris du temps De me regarder danser Maintenant je le fais Pour des raisons techniques Pas esthétiques Pour me corriger Pour m'entraîner Pour apprendre plus quoi Mais ça m'a pris beaucoup de temps Ouais Mais m'écouter Non ça me gave Je repense au dos De France 5 De la personne qui a dit Dans ce nom professionnel Les gwozari me font des trucs de ouf Et derrière Les danseuses non professionnelles Dizult Ok Ayanna Kamoura La star du rap français La diva Ah oui la diva du rap français La France Ouais mais c'est ça en fait C'est pour ça que c'est difficile Donc si vous voulez Vous plaindre Avec nous Et je sais pas Faire des Des tatakis D'énervement Émotionnel Ouais on accueille des gens non ? Ouais 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 Tranquille ? Bah ouais Est-ce que Ouais C'est toi aussi qui m'as apporté Le fait de répondre à mes DM Je pense que ça Je vais l'entendre à chaque fois Qu'on va se voir Non parce que ça ne m'a pas apporté Que du bon Que du bon Oui mais c'est pareil On apprend à filtrer un peu Avec le temps Mais qu'est-ce qu'on fait Des compliments des gens ? Euh On dit merci On dit merci On les prend C'est papa qui donne On dit merci Ouais c'est ça Vraiment Coucou Lala quoi Non on dit merci Les gens ils sont doux quand même Moi j'ai des gens dans mes DM Qui sont très doux Bon là je me prends un raid de faf Mais après ça C'est un détail C'est le revers de la médaille Si je puis-je me permettre La blague C'est cadeau Ouais 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 De la visibilisation de ses identités Sur cette plateforme qu'on adore Qui s'appelle Instagram Mais la plupart du temps Les gens ils sont archi doux Bien sûr Bah c'est toujours Ouais Mais moi je veux pas les croire J'ai l'impression que c'est un autre monde Du coup on circle back To Euh Le tataki On va y travailler Ok Ouais On y va maintenant Ouais vas-y Vas-y On est bien parti là Bah merci d'être venu Bah merci de m'avoir accueilli Franchement Sur tes multiples canapes Oui j'avoue Et je t'aime du coup C'est comme ça qu'on dit Moi aussi je t'aime Oh là là Ça fait peur Grave Dites-vous que vous vous aimez Oui c'est important Les uns et les unes les autres Parce que franchement Ça fait du bien de voir Dans les yeux des gens Que c'est vrai Oui Ça fait beaucoup de bien Au revoir tout le monde Merci Bye bisous Tout doucement